Bonjour, bonjour mes lumières, comment allez-vous ? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a vécu un beau week-end, un beau lundi. On est mardi aujourd'hui, il est 14h38 et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que tout le monde supporte un peu cette chaleur. Je me suis enfermée chez moi, il fait trop chou de voir. Il fait meilleur à la maison. Prenez-vous une petite boisson glacée, je me suis pris un petit jus de pomme. Et on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à vous dire. Je vous souhaite la bienvenue sur cette guidance sentimentale, intemporelle et collective. Surtout gardez bien le fait que ce soit collectif. Vous pouvez rencontrer plusieurs messages pour plusieurs personnes, pour plusieurs énergies. Ce n'est pas forcément tout pour vous, d'accord ? Donc faites très attention à ce que vous gardez. Il faut que ça vous fasse vibrer, il faut que ça vous touche. Surtout ne faites pas de suppositions, parce que les suppositions, déjà ça fait mal, hein ? Parce qu'on s'imagine des choses. Et puis en plus, si ce n'est pas vrai, vous bloquez votre lien. Si tant est que vous en ayez un. Je suis désolée, je suis franche. Voilà. Merci à vous pour la confiance que vous m'accordez en guidance privée. Pour celles et ceux qui voudraient prendre une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description, sous la vidéo. Vous appuyez sur plus. Et puis, il y a toutes mes petites bénédictions là pour vous. Et mes bisous. Et puis, il y a mon adresse mail. Voilà. Donc, on va aller voir de ce pas l'histoire qu'on a racontée, ce qui va se passer. J'ai envie de savoir, moi, ce qui va se passer cet été pour vous et puis pour votre autre. C'est, 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 ouais, j'ai envie de savoir, moi. On va faire ça comme ça. Tenez. Tendez. On va faire un mix-mix, à moitié-moitié, à moite-moite. Je vais tirer d'abord pour vous. Et puis après, je tirerai pour le masculin. On va faire ça. J'ai envie de faire ça, là. J'espère que ça va vous plaire. Donc, laissez-moi juste chercher. Attendez, je mets pause. Alors, voilà. J'ai pris les deux cartes, là. Donc, on va tirer d'abord pour vous. Hein, mes lumières. Donc, qui est polarité féminine, qui a regardé cette guidance. Et on va faire ça. Où est-ce que je vais la mettre, cette petite carte, là, pour qu'elle se voit ? Hop. Tic-tic-tic, ça ne se voit pas. Attendez. On va trouver un truc. Viens là, toi. Je vais prendre ma bonbonne de sel, là. Voilà. Pour les féminines. Alors, on va faire un tirage. Hop. Je mettrai le timing pour les féminines et pour masculins. Alors, pour ce qui va arriver pour cet été, pour mes féminines, s'il vous plaît, pour mes lumières en polarité féminine. Merci, mes guides. On a le choix. On a le choix. On a les secrets, les non-dits, les découvertes. Il y a peut-être des féminines qui vont tomber. Et, on a la maison. Et, on a la maison. Encore deux cartes pour les féminines de ce qui va arriver cet été. Ok. On a le soleil. Ce qui est quand même une bonne carte. Et, on a, là, j'entends abondance. En dos, dès qu'on a les nuages. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Vous allez, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une récolte, cet été, pour les féminines. D'une manière ou d'une autre. J'entends pas forcément. Alors, ça sera positif. Mais, je pense que ça va vous remuer. Ça sera positif. Et, ensuite, on a l'abondance qui arrive derrière. Mais, je pense que ça va vous remuer. Il y a des... Il y a une récolte. Il y a une moisson. Il y a un truc. Peut-être que vous allez faucher. Vous allez découvrir des choses. On va vous dire des choses. Il y a des secrets qui vont être révélés. Je vais vous tirer les mamans, aussi. On va voir ce que ça donne. Allez. Pour les féminines, cet été. Donc, jusque 21 septembre. On va voir ce qui tombe. Qu'est-ce qui se passe pour les féminines, cet été. Solarité féminine, j'entends. Homme ou femme. Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Ok. Alors, on y va. Que se passe-t-il pour les féminines, cet été, mes guides, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les féminines, cet été ? Alors, on me dit d'abord l'ancrage. Ouais, je vous ai dit, ça va vous chambouler. Parce que ça vous dit de vous ancrer, pour cet été. On dit de faire attention à ce que vous manifestez. Peut-être d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui vont être un peu chiantes, un peu lourdes. Mais, voilà. Vous avez le pouvoir, en tout cas, de façonner votre vie, de manifester ce que vous voulez. On vous dit la pénurie. Donc, en fait, la pénurie, dans ce jeu, c'est le manque. Mais c'est aussi pour vous dire qu'en fait, le manque n'existe pas. Parce que tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous. Donc, le manque, en réalité, n'existe pas. C'est les choses non travaillées, les traumas non réglés qui font, en fait, ressentir le manque. Mais vous êtes complète, complète avec vous-même. Donc, le manque, en vrai, n'existe pas. Il n'y a pas de pénurie, en vrai. Encore deux cartes sur le plan et le guide. Wow ! D'accord. Les bonnes ondes. Et celle-là, on me dit. Les intuitions. Faites confiance à vos intuitions et vibrez haut. On vous demande de faire attention à vos vibrations. Donc, les vibrations basses. C'est tout ce qui est colère. C'est tout ce qui est ressentiment. C'est tout ce qui est haine. C'est tout ce qui est tristesse. Tout ce genre de choses qu'il faut régler, qu'il faut gérer. Alors, oui, on vous dit souvent de travailler sur vous. Moi, je vous dirais travailler sur vous en le faisant à votre rythme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez que vous entrez dans un cheminement de je veux m'occuper de moi et je veux guérir de telle ou telle situation, vous pouvez le faire tranquillement à votre rythme et en vivant ce que vous avez à vivre. D'accord ? Si vous vous mettez à fond la caisse dans un développement personnel, et que vous ne voyez plus que ça, vous risquez de manquer des expériences. Et ce serait dommage parce que nous sommes venus sur Terre pour ça. Voilà. N'oubliez jamais, je sais, chacun ses croyances, mais je vous le dis, n'oubliez jamais que tout ce qui vous arrive dans votre vie, dans cette incarnation, c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez signé pour vivre ça, aussi douloureux soit-il, vous avez signé pour vivre ça, pour que votre âme puisse apprendre des choses, expérimenter des situations, expérimenter de la joie, de la colère, de la tristesse, de la douleur, expérimenter la perte, expérimenter le gain. Enfin, on a signé pour vivre tout ça, d'accord ? Pour apprendre. C'est comme si vous avez choisi un rôle. Vous avez un rôle, on joue dans un film, vous avez un rôle à jouer, d'accord ? Et ce rôle, dans cette histoire de votre vie, il se passe des choses. Mais c'est un rôle, d'accord ? Donc, essayez de prendre du recul par rapport aux choses et de voir ce que certaines choses vous apprennent. Parce que quand vous les prenez trop à cœur, vous n'êtes pas capable de prendre les leçons, de voir la leçon, d'accord ? Et surtout, vous vous faites du mal, vous vibrez bas. Et quand on vibre bas, on attire des choses basses. Sachez-le. Après, il ne faut pas pleurer, ok ? Je dis ça parce que je vis des situations en ce moment où j'ai des gens qui vibrent très bas et du coup, ces personnes se font beaucoup de mal et ces personnes ne se rendent pas compte que c'est elles qui attirent ça dans leur vie, de par leurs pensées, de par leurs comportements et de par leurs vibrations, ok ? Alors, pour mes féminines cet été, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer, mes guides, pour cet été ? Je referai une guidance après pour une histoire, mais là, j'avais vraiment envie de voir ce qui allait vous arriver cet été, d'accord ? On vous dit, du coup, de faire attention à vous, de vous ancrer, de faire attention à vos pensées, à la façon dont vous manifestez les choses, surtout, pensez au fait que l'univers n'entend pas la négation, d'accord ? Donc, utilisez le bon vocabulaire. La langue française est très riche, il n'y a de quoi manifester en n'utilisant que des mots positifs, d'accord ? Votre intuition sera votre plus grande alliée, donc faites-lui confiance, d'accord ? Et je dis votre intuition, pas votre cerveau, faites la différence. Faites attention à votre intuition, elle va vous aider, elle va vous faire comprendre les choses. Et on vous dit de vous abonner, de vous abandonner au divin, c'est-à-dire, faites confiance à la source, faites confiance à ce qui se passe. Tout ce qui arrive, au final, c'est pour du bon, même si vous ne le voyez pas tout de suite, mais sachez que c'est pour du bon et que l'univers ne vous enverra jamais plus que ce que vous ne pouvez supporter. Moi, cette phrase, elle m'a aidée à traverser énormément de choses. La vie ne m'enverra jamais plus d'épreuves que ce que je peux supporter. C'est-à-dire que quand quelque chose m'arrive, je sais que je peux, je sais que j'ai ce qu'il faut, j'ai les ressources qu'il faut pour y aller, ok ? Donc, alors, pour mes féminines cet été, on me dit réussite, vous voyez, il faut croire. Ayez confiance en vous. Il y a un truc qui va vous chambouler, on va vous demander de vous ancrer, on vous demande de vous ancrer. Ça va vous chambouler, il y a une récolte qui arrive, des nondis qui vont se faire. Vous allez apprendre des choses, peut-être en apprendre plus sur vous-même également. Ça va être très remuant, je sens vraiment quelque chose qui va être remuant, mais c'est pour du bonheur, d'accord ? Là, je ne sens pas l'été puisque c'est une guidance pour l'été. Là, je sens des choses positives qui arrivent, que des choses positives et de l'abondance. Donc, ça va vous ouvrir vraiment des portes. Et là, vous avez la réussite et le lâcher-prise, c'est ce que je vous disais. Des fois, je vous dis, je vais arrêter de vous tirer les cartes. Elles me servent de support en fait, mais après, ça vient tout seul. Pour cet été, pour mes lumières, s'il vous plaît, on vous parle de protection et de réalisation. C'est parfait. On vous parle des pèsements, des émotions. C'est exactement ça. Il faut que les choses s'apaisent. Il faut que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, de façon à arrêter de vous faire souffrir. Et il faut aussi, j'entends, arrêter de vous voiler la face. On a tous une responsabilité dans ce qui nous arrive. Ce n'est pas tout de la faute des autres, c'est de la nôtre aussi. Parce qu'on n'a pas agi, ou parce qu'on a trop agi, ou parce qu'on n'a pas agi de la bonne manière. Mais on est, nous aussi, responsables de ce qui nous arrive, d'accord ? Il y a plusieurs chemins, d'accord ? Il n'y en a pas qu'un. Mais l'arrivée, normalement, c'est la même. Peu importe le chemin que vous prenez pour arriver, ce n'est pas ça le souci. Il y a plusieurs chemins. Mais la façon dont vous arpentez le chemin, c'est ça qui compte. Donc, on vous dit, regardez-moi ça, comment c'est beau. Protection, apaisement des émotions, abondance, ça revient. Ça revient. Là, je sens qu'il va falloir que vous soyez fortes, là. Là, là. Il va se passer quelque chose. On ira regarder avec le tarot après. Allez, encore. S'il vous plaît, méditez ce qui va se passer cet été pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance. On vous dit, la famille, elle est proche. Il va peut-être se passer des choses avec votre famille. Peut-être, je ne sais pas moi, apaisement des tensions, des choses comme ça. Cet été, on vous dit de vraiment faire confiance. Ayez confiance en vous. Gardez votre calme. On vous dit passage à l'action et chakra sacré. Vibrez-vous. J'ai envie de vous dire. C'est une expression que j'ai avec ma cousine. En créole. On vous parle d'un nettoyage profond. Il y a quelque chose qui va s'enclencher cet été. Nettoyage profond, libération d'un blocage. Il va se passer des trucs. Il y a des féminines qui sont en guérison, là. J'aime beaucoup, moi. D'accord. Ce que je voulais vous dire, l'expression, c'est Apprenez à jouir de votre vie. Voilà. Jouissez de votre propre vie. Le chakra sacré, c'est ce qu'il vous demande. De jouir de votre propre vie. On va prendre la triade pour voir, vite fait, ce qui arrive pour les féminines cet été. Pour toutes les lumières qui vont tomber sur cette guidance, quelles sont les énergies pour les féminines cet été. Bon, j'en ai encore plein sur ma paillasse. Alors, on vous parle de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, là. Et vous savez que quand ça se termine, il y a un truc qui recommence derrière. Mais pour l'instant, là, il y a un truc à clôturer. Cet été, il y a un cycle à clôturer. Et on vous dit que vous avez reçu les messages ou que vous allez recevoir des messages. En tout cas, vous avez la connaissance. Vous savez. Vous devez le sentir. Excusez-moi. Pour les lumières cet été, s'il vous plaît, mes guidants, pour les énergies de cet été, pour toutes les lumières qui tomberont sur cette guidance. Alors, il y a peut-être des choses à dire, effectivement. Des choses à montrer. Des choses à expliquer. Des contrats. J'entends passer. Des choses. Il y a de la protection. Il y a des choses qui doivent être faites. Il y a de la protection sur ça. Ça va vous demander de la force. J'entends réglement de compte. Oh là là. C'est moche. Il y a des choses à régler, là, avec le papyrus. Mais c'est protégé. Et ça va vous demander de la force et du courage. Et vous avez la force et le courage. Excusez-moi. Parce qu'il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Certaines choses doivent être remises en ordre. Voilà. Alors, voyage intérieur, déplacement. Peut-être que vous allez partir en vacances. En tout cas, il y a un grand voyage qui s'annonce. Je penserais plus, vu les cartes avant, je penserais plus à un voyage intérieur. Une introspection. Il va falloir que... J'ai dit, hein. Il va falloir que vous vous regardiez en face. Il y a des féminines qui se voilent la face, là. Dans le sens où vous... Comment dire ? Il y a des responsabilités qui ne sont pas prises. D'accord ? Il y a des responsabilités qui ne sont pas prises. Et du coup... Ouais. Voilà. On vous parle d'une femme. Il y a de la souffrance, là. Il y a de la souffrance. Il y a de la souffrance. Il y a une femme qui souffre. Il y a une femme avec qui vous ne parlez pas. Silence radio. Pourtant... Il y a des manifestations. Il y a des vœux qui sont posés. Il y a des vœux qui sont posés. Et c'est protégé. C'est très protégé, cette histoire. Vraiment très protégé. On vous dit que quel que soit le truc que vous ayez à régler cet été, c'est protégé. Vous êtes protégé. On vous dit de ne pas céder à la tentation, là. Et je parle de la tentation émotionnelle. C'est-à-dire de ne pas céder... Je vais sortir l'oracle dans le cas vite fait. On vous dit de ne pas céder, peut-être, à des émotions basses. Pas céder à la tristesse, à la colère. Il y a des erreurs qui doivent être réparées. Il y a des protections sur des erreurs, mais parce qu'elles doivent être réparées. Pour qu'on puisse entrer en guérison. On vous parle d'un retour sur soit une reconnexion à soi, soit le retour d'une personne. Je peux avoir une carte sur la fusion et sur le retour, là, les deux, là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte, ici ? Merci. Faites attention à vos émotions. Il va y avoir... Sinon, enfin... Ça va être chamboulant, cette histoire. Très, très chamboulant. Mais on vous dit après qu'à un certain temps, la lumière reviendra et un nouveau cycle se fera. Ça va être très chamboulant. Je ne sais pas ce qui va se passer cet été. Mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes très protégés. Mais juste de faire attention à vos réactions, j'entends. Vos réactions. Parce que c'est une reconnexion à vous. C'est une reconnexion à quelqu'un. Mais on me parle d'une femme en souffrance. Alors, si ce n'est pas vous, c'est une femme que vous connaissez. On me dit... Alors, attendez. Vous, pas vous. C'est vous. C'est vous. Vous êtes en souffrance. C'est une guidance pour des femmes qui sont en souffrance. C'est une guidance pour des femmes qui doivent voir les choses telles qu'elles sont. Se remettre en question aussi, on me dit. Voir aussi où les erreurs ont été commises. Ouais. Remettre les choses. Ouais. Voiler la face. Il y a quelqu'un qui se voile la face, là. Il y a une grosse libération. Et on vous dit d'avoir confiance, de vous abandonner à la source, de voir ce qu'il y a. Parce que les choses doivent être remises en ordre. Et vous êtes protégés sur la réalisation de ce processus-là qui va se passer cet été. Vous êtes protégés. On a eu la protection ici. On a la protection ici. On a la protection ici. Vous êtes très protégés. Donc, n'ayez pas peur de revenir sur des erreurs. Ok. Moi, je voulais aller voir ça, là. Ça, là. Excusez-moi. Et après, on va passer au masculin. Toc, toc, toc. Moi, je voulais aller voir ça, là. Le malheur et la femme, là. Pour cet été, s'il vous plaît. 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 Regarder dans un miroir, je vous ai dit, moi c'est ce que je ressens, vu qu'il va falloir vraiment vous regarder en face. Blâmer les autres sans arrêt, ça ne peut pas continuer ainsi. C'est ce que moi je ressens là. L'étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que vous allez peut-être devoir regarder pour ce qu'il ou elle est. Ou alors c'est vous qui ne vous connaissez pas vraiment. Alors allons-y. Il y a quelqu'un qui est enfermé là. C'est quelqu'un qui se sent seul, quelqu'un qui... Alors, sur les deux cartes là s'il vous plaît. Il y a de la protection. Encore, vous voyez, il y a beaucoup de protection sur cette histoire. Excusez-moi, on me dit échec sexualité. On va tirer une carte vite. Ah, ça va sur l'écran, on ne le voit pas trop. Parfait ! Sur les deux cartes là. Mais il y a un retour. Il y a eu un échec par rapport à un truc charnel. Mais il y a un retour. Alors, soit un retour de karma, soit un retour d'énergie, de quelqu'un qui s'est regardé en face. Il y a peut-être un retour de quelqu'un qui se voit tel qu'il ou elle est. Ouais. Et qui va venir vous parler. Alors, il y a peut-être eu un truc là qui s'est... qui s'est cassé la binette à cause d'une histoire charnelle. D'un truc charnel. Ça ne s'est peut-être pas passé comme vous vouliez ou comme cette personne le voulait. Ouais. On vous a proposé quelque chose, la tentation. On vous a proposé quelque chose qui vous a rendu malheureux. Ça ne vous a pas plu. Du coup, vous vous êtes retirés. Mais encore... Vous vous êtes retirés. Du coup... Mais je pense que c'était la bonne solution de vous retirer. Vous avez bien fait. Parce que sinon, il n'y aurait pas le bouclier, en fait. Donc, on vous dit que cet été, ce truc là de solitude, que voilà, il va y avoir un retour d'énergie. En tout cas, énergétique. Alors, synthèse, on me dit. J'entends synthèse. OK. Avec quoi ? Oh ! J'ai chaud. Bah oui, c'est du sport de battre les cartes. Croyez quoi ? Ouais. Il va y avoir de la parole à libérer, là. Il va falloir parler. Mais féminine. J'espère que je me souviens de ce que j'ai fait avec les cartes. Enfin, pareil pour le masculin. pour les féminines. s'il vous plaît, cet été, quelles sont les énergies ? Alors, on vous parle de quelqu'un qui est peut-être fatigué. De quelqu'un d'âgé ou alors de quelqu'un qui est peut-être vraiment fatigué. De quelqu'un qui a des projets. On me dit oui. Sûr. Quelqu'un qui est fatigué et qui projette des choses avec certitude. Cette personne, elle sait. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est votre masculin. Oh, le revoilà. Dis donc. Mais il ne se sent pas très bien ce masculin. Ouais. C'est quelqu'un qui a peut-être cet été qui ne sera peut-être un peu pas dans son assiette. Pourtant, derrière, il y a une très bonne carte. La meilleure carte du jeu que j'ai d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, les arts. Derrière, on a quoi ? Bon. La violence. Les querelles. Les disputes. Quelqu'un qui se reprend. Encore une carte. Et la protection. Waouh ! Mais cet été, il va vous arriver des trucs. C'est hyper protégé. C'est énorme. C'est... Waouh ! Alors, je peux avoir une carte sur la tamée, s'il vous plaît. Sur le poignard. Une carte sur le poignard. On a cette personne fatiguée qui revient là. Encore une carte sur le poignard, s'il vous plaît. Ah là là, ouais. Puis là, c'est pas de l'espoir. Puis on parle bien de cet été. Il y a des choses pas top là. C'est pas joli. Il y a du bas astral là. Et une carte sur les arts, s'il vous plaît. Ouais. J'entends le mystique. Les arts mystiques. Encore sur les arts, s'il vous plaît. Ah là là. Bon, votre masculin, à croire qu'on ne voulait pas attendre qu'il arrive. Les guides, ils ont dit, c'est bon, on y va tout de suite. On va changer. Du coup, je vais poser la carte dessus pour avoir des énergies. Hop. Donc, on passe au masculin. C'est passé tout seul. Vous, on vous a dit ce que vous aviez à dire. Enfin, ce qu'on avait à vous dire. Votre masculin, il ne va pas bien. l'été a déjà commencé. Donc, de toute façon, en ce moment, il ne va pas bien. Du tout. Il est fatigué. Il se passe des choses pas trop belles dans sa vie. Il y a une espèce de rupture avec une figure plus âgée, peut-être plus mûre. Non, je n'entends pas plus mûre, j'entends plus âgée. J'entends maman, mère, tante. Mais il y a un... ce n'est pas génial. Alors, peut-être que c'est aussi quelqu'un de fatigué. Pouf. Violent. On y va. Du coup, on est sur masculin. Allons-y. Voilà la méchanceté, trahison, mais on va avoir un coup de main sur cet état de fait. Quelqu'un qui paraît jeune. Il y a eu des trucs là où il y a aussi une transformation. Je sens une transformation chez cette personne. Et cette personne, elle va se faire aider. Ce masculin va se faire aider. Il y a une transformation chez ce masculin. Il y a des choses pas cool, là. Ici, là. Mais c'est protégé. Donc, ça devrait passer. Ce masculin est très protégé, lui aussi. Il y a un coup de main cet été de quelqu'un qui semble plus jeune. Non, je n'entends pas immature. Quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un qui a peut-être un aspect plus jeune. Il y a quelqu'un qui s'est isolé, là. C'est quelqu'un qui a besoin de repos. Le masculin, là, il est dans sa bulle. On vous dit, ça va bien se passer. C'est protégé. Il y a de la reprise de force et de confiance. Mais encore, pour le masculin, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Cette personne, elle travaille énormément. Il y a des choses qui vont être réglées cet été, là. Je sens sur ce lien, là. Sur ce contrat, si vous avez vécu des choses pas cool, l'éléphant, c'est qu'on passe à quelque chose de mieux. La situation s'améliore, ça fait du bien. Ça me fait penser un peu à la carte des nuages ici. Pareil, on a le soleil qui vient après la pluie. On a de l'élévation. Il y a quelqu'un qui prend de la hauteur. On a quelqu'un qui s'élève par rapport à des situations. Mais encore, on me dit, cet automne, il y aura vraiment... C'est quelqu'un qui vous considère comme son ami. Il y a des histoires de tribunal, des trucs... Peut-être avec le procès, la séparation, la rupture, le truc ici, là. Moi, je vais retirer... Elles sont où ? Je les ai rangées. J'aimerais bien voir les mamans pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Non, pas comme ça. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Pour le masculin, cet été, s'il vous plaît, pour toutes les lumières qui regardent devant cette violence, pour le masculin, il y a un masculin qui prend conscience de qui il est, d'où sont ses valeurs. On a un masculin qui vraiment va s'élever parce que là, on vous parle de pouvoir cosmique. Quelqu'un comprend qu'il ou elle a la force d'être lui ou elle dans sa vie. Quelqu'un prend conscience de sa valeur et de sa force et de son pouvoir. C'est quelqu'un qui comprend pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. En parlant de trahison, c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il s'est trahi lui-même ou elle-même. Mais pourquoi ? Je n'ai pas fait de sport aujourd'hui, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui est triste. Cet été, ça va être un peu dur pour cette personne. Mais cette personne est soutenue, elle n'est pas seule. On parle de changement, il y a des choses qui vont évoluer. Les saisons, on voit le changement. Je vois aussi la permanence dans le sens où les changements reviennent, enfin les saisons reviennent. En tout cas, ça va mettre un peu de temps. On vous dit, vous avez vu les saisons, on a eu l'été, après on a eu l'automne, ouais. Il y a quelque chose qui va démarrer cet été mais qui va se poursuivre jusqu'à cet automne. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. On va reprendre les médiores pour le masculin. Alors, pour ce masculin, les médiores, s'il vous plaît, on a vraiment quelqu'un qui reprend confiance en lui ou en elle. On a quelqu'un qui vraiment, cet été, la reprend du poil de la bête. Cette personne, elle se rend compte qu'en fait, elle savait déjà tout. Elle va se rendre compte qu'en fait, tout ce dont elle a besoin est en elle. D'accord ? Cette personne, il va y avoir des messages, des correspondances. Alors, peut-être que vous allez vous disputer ou peut-être que ça va créer des tensions pour cet été, pour ce masculin mais il y a un pardon à accorder et on vous parle encore de réussite. D'accord ? Il va falloir passer au-dessus des tensions. Comme on vous a dit tout à l'heure, vous apaisement des émotions. Faites attention à comment vous allez réagir. D'accord ? Faites très attention à comment vous allez réagir par rapport à ce retour. On vous parle, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Ok ? Pour ce masculin, encore, s'il vous plaît, ce masculin, là, il est à la croisée des chemins. Il va falloir faire attention. Mais ce masculin, il est tendu. Il est tendu. Bon, là, on vous parle d'une vie antérieure, d'un truc qui a dû se passer dans une vie antérieure. Ce masculin, il se rend compte de ce qui s'est passé, en tout cas, de ce qui s'est passé pour lui dans ses énergies. J'entends vraiment quelqu'un, ce qui s'est passé pour lui dans ses énergies. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à régler. Parce que les disputes et juste après, le pardon, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a des choses à régler. Pour ce masculin, encore, s'il vous plaît, il y a quelque chose qui vient d'une vie antérieure qui bloque. On vous dit que ça va changer assez vite. Il y a un masculin qui est en pleine transformation. Il va recevoir un coup de main. Peut-être de quelqu'un de plus jeune, peut-être de quelqu'un qui paraît plus jeune. Peut-être que c'est vous qui allez aider ce masculin cet été, à y voir un peu plus clair dans ce qui se passe et à générer des choses. Mais, ouais, il n'est pas du tout dans la même énergie que vous. Vous, on vous dit que tout va bien. Vous allez apprendre des choses, faire une récolte. On vous dit de faire confiance à la source. Mais, en tout cas, il y a du mieux. Les choses vont s'arranger. Je vois ici, il y a du mieux ici. Il y a du soleil pour vous, l'abondance pour vous. On a vu aussi l'abondance en dessous. Voilà. Et cette relation, ce truc-là qui va se passer cet été, les énergies, en tout cas, de cet été, sont très, très, très protégées. Donc, réglez les choses qu'il y a à régler. D'accord ? Il faut remettre de l'ordre. Mais, j'entends encore, faites attention à vos réactions. D'accord. On va voir avec le Dorine Virtue ce que ça donne. Pour cet été, s'il vous plaît, pour la féminine et leur masculin pour cet été, s'il vous plaît. Ouais, conversation cœur à cœur. C'est ce qu'on vous dit. Il va falloir discuter à cœur ouvert. Peu importe l'issue de la chose. Mais, il va falloir discuter. Donc, finalement, on ne va pas tirer le tarot. On va regarder ça. Ok. On va regarder ce qui va se passer cet été. Là, le lien, en tout cas, les énergies sur le lien cet été. Ok. On vous dit d'être en zénitude. Je vous ai dit restez calme. Il va peut-être y avoir des choses qui vont vous, qui ont en tout cas la capacité de vous énerver. Restez calme, restez zen, tranquille face à la méchanceté. Ok. Je vous ai dit, le masculin, ça peut aussi être une femme. Restez calme face à la méchanceté. On a des choses du passé qui reviennent. On a un nouveau début, un nouveau départ de votre vie, un nouveau commencement, quelque chose, en tout cas, un nouveau cycle qui commence et un renouveau. Mais surtout, restez calme. Ça n'est pas sorti en premier pour rien. D'accord ? Alors, on vous dit que cet été, il y a vraiment un travail qui va s'enclencher. On vous dit, le vent du changement va souffler. Il y a des choses qui doivent bouger. Chaque chose en son temps. Alors, c'était quoi ? Un temps pour chaque chose et chaque chose à sa place. Remettez ce qui a été déplacé à travers le temps et l'espace. J'adore ces phrases. Elles sont tellement pleines de pouvoir. Ce n'était pas seulement que des répliques de séries. D'accord ? Pour ceux qui ont reconnu, les fans comme moi, mais oui, elles ont beaucoup de pouvoir et on vous parle de succès total. Encore une. Petit cadeau de la fin. La belle rencontre. Le voilà, le petit cadeau de la fin. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, on vous dit que cet été, ça va pulser. Ça va vous secouer. Mais que vous avez tout ce qu'il faut pour faire face à ce qui arrive et que c'est que pour du bon après. D'accord ? Donc, faites confiance à la source et surtout, faites-vous confiance. D'accord ? Et n'oubliez pas, vraiment, je le redis, je sais que ce n'est pas les croyances de tout le monde. Je sais que tout le monde n'est pas en développement personnel. Je comprends. mais je vous le dis quand même, n'oubliez pas que vous avez signé pour vivre ce que vous vivez dans cette vie parce que les apprentissages doivent être faits. Les personnes que vous rencontrez, vous avez signé pour les rencontrer. Le mal qu'on vous a fait, vous avez signé pour vivre ça parce que vous deviez apprendre des choses. Il faut savoir que nous naissons tous purs, d'accord ? et que c'est la vie qui nous transforme, nous pervertit, nous avilie, nous met des choses horribles dans le cœur ou dans la tête ou dans le corps. Voilà, c'est la vie qui fait ça, c'est le gré des rencontres mais c'est la façon dont on perçoit les choses. Au final, ce qui devrait être, c'est qu'on redevienne aussi pur que lorsqu'on était bébé. Voilà. Si tant est qu'on en soit capable. C'est du boulot. Oui. Ou pas. Ça dépend de comment on gère sa vie. Faites attention à vous, prenez soin de vous pour cet été. Je reviens un peu plus tard vers vous pour une guidance un peu plus comme d'habitude. Mais là, on vous dit, voilà, cet été, ça va bouger, il y a des choses qui vont se passer et j'espère que tout se déroulera bien pour vous. On vous parle de succès total de toute façon, de réussir. Donc moi, je ne m'inquiète pas trop pour vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos dons, pour votre confiance pour les guidances privées. Merci, merci, merci. Et je vous dis à bientôt, amour et lumière sur vous. Ciao ! Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très, très grands bisous. Prends bien soin de toi et surtout, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada